Je vais vous l'expliquer. Je l'ai lu. Version électronique ou version papier? Peu importe. Je l'ai lu. Quand on parle du terrain de soccer, le terrain de soccer ne sert pas spécifiquement, simplement à satisfaire les besoins du soccer de compétition. Il y a le soccer de masse, il y a le football, il y a le face-by, il y a une multitude d'autres activités sur le terrain. Le terrain ne sert pas jusqu'à une seule possibilité. Donc, le terrain va demeurer utilisé, peu importe. La responsabilité d'une municipalité, c'est d'offrir l'infrastructure à leurs citoyens pour qu'ils soient capables de s'organiser des sports en fonction des besoins qu'ils ont et en fonction aussi d'un autre objectif, qui est d'essayer de sortir de la jeunesse de la sédentarité et de leur permettre d'avoir des activités sportives adéquates répondant à leurs besoins. Ça, c'est pas une catastrophe. Qu'on perde du compétitif par rapport à du participatif. Quand nous, on a fait l'analyse avant de construire le terrain, il y avait plus de 600 joueurs de soccer à Montmagny, de soccer de masse. Donc, il y avait définitivement un besoin parce qu'il y avait presque autant de joueurs de soccer qu'il y avait de gens qui s'occupaient du hockey. Mais la particularité des joueurs de soccer à Montmagny, c'est que c'est souvent des joueurs de hockey l'hiver qui jouent au soccer l'été pour s'amuser. Puis la grande différence, c'est que la majorité des parents qui suivent le compétitif au hockey l'hiver ne sont pas intéressés à avoir du compétitif l'été et de se promener d'un terrain de soccer à l'autre. Donc, à ce moment-là, ils manifestent que ça ne les intéresse pas tellement d'avoir du sport très organisé et compétitif. Moi, je ne veux pas faire un procès du compétitif par rapport au participatif, mais je sais que le participatif est important et qu'on doit s'en préoccuper. Puis nous, notre grand défi, c'est d'offrir une infrastructure de qualité et à des prix abordables. Mais vous savez qu'un besoin, ça ne vient pas de la personne qui veut l'imposer. Ça vient de la personne qui s'en sert du service. En 2006, le soccer récréatif est en constante croissance, alors que, comme on l'a mentionné tantôt avec M. le maire, les équipes compétitives élite de U9 et de 2011 sont en diminuant. Pourtant, on a toujours offert de notre côté une collaboration à chacune des associations sans faire prendre pour un ou pour l'autre. Dans le cas du soccer récréatif, on prenait des inscriptions, on collaborait à ça. Parce que, comme représentant du conseil municipal, jamais j'autoriserais d'embaucher un employé supplémentaire pour s'occuper du soccer. Parce qu'il va falloir d'embaucher un à l'automne pour le CPA, il va falloir d'embaucher un pour le hockey mineur, il va falloir d'embaucher un pour la natation, il va falloir d'embaucher un pour le tennis. C'est impossible qu'on organise des événements. Dans les municipalités, aujourd'hui, s'il n'y avait pas de bénévolat pour organiser le sport jeunesse, il n'y a aucune ville qui pourrait organiser le sport. Nous, notre devoir, c'est de mettre à la disposition des gens, des citoyens, des infrastructures de qualité. Je pense qu'on l'a fait au niveau du tennis, on l'a fait au niveau du soccer, on a amélioré au niveau de l'aréna, on a amélioré au niveau de la piscine, parce qu'on a changé les systèmes de filtration, on a changé les systèmes d'aération, on a changé les systèmes d'échange d'air, on a tout rénové, on a changé les vestiaires, rénové l'ensemble de la piscine, des deux piscines d'ailleurs, la piscine extérieure et la piscine intérieure. Mais je pense qu'on offre aux citoyens des infrastructures de qualité. Nous, tout ce qui nous reste comme service des loisirs, c'est de motiver, puis tout ce qui nous reste comme conseil municipal, c'est de motiver les citoyens à utiliser au maximum les infrastructures, parce qu'on les a payées pour eux, puis ça devient aussi un élément attractif pour récupérer des nouvelles familles à Montmagny, parce qu'on a un hôpital de qualité, on a un cégep, on a des spectacles, on a des infrastructures sportives, on a une qualité de vie, on a beaucoup de choses à offrir. Donc, je pense que ça fait partie de la globalité de la qualité de vie. Mais on ne peut pas organiser tout pour les citoyens. Dans la municipalité de demain, c'est l'implication des citoyens au niveau du bénévolat. Je suis bien plus inquiet de ça que de tout ce qui est du reste qui va se passer. Je me dis qu'il faut redévelopper une culture de bénévolat au niveau des jeunes. Il y a eu une génération beaucoup plus individualiste, beaucoup moins collective. Il faut revenir à des valeurs hautes, parce qu'on n'aura plus le moyen de se payer des choses qu'on avait auparavant, puis qu'on avait du plaisir à avoir.